...et le Premier ministre belge, la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, ainsi que... ...signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'exploitation des minerais dont ne dispose pas le pays de Paul Kagame. Les deux questions ont été au centre des discussions entre les deux personnalités. C'est la première visite officielle hors d'Afrique du deuxième mandat du président Félix Antisekedi Chilombo, et c'est la Belgique qui a été choisie. Un pays ayant des liens historiques avec la RDC, abritant également une forte communauté de la diaspora congolaise. La République démocratique du Congo et la Belgique entretiennent des relations privilégiées et développent ensemble une importante coopération multisectorielle. Ce sujet était au centre du tête-à-tête de ce mercredi 28 février, en matinée, entre le président Félix Antisekedi Chilombo et le Premier ministre belge, Alexandre Lecou. Mais ce qui a retenu la France, venu à cette rencontre, c'est bien évidemment la situation sécuritaire à l'aise de la RDC, mais aussi le besoin de clarifications européennes, car la Belgique exerce six mois dans le Conseil européen. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer ce dictateur, Paul Kagame. Je suis content de la position de la Belgique, qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente, parce qu'elle va même dans le sens de dire, on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous, nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo. Et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Cet après-midi, le Président Tshisekedi va rencontrer au Palais Royal de Bruxelles, Philippe de Belgique, roi de Belge, pour un entretien privé. La visite du Président Congolais, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, se poursuit jusqu'à ce jeudi 29 février, avec d'autres activités annoncées sur place. Juste après cette rencontre avec le Premier ministre belge, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a échangé avec une délégation des ambassadeurs d'Afrique centrale, accrédité auprès de l'OEACP, la dite délégation a exprimé au chef de l'État sa solidarité au peuple congolais ainsi qu'aux autorités du pays en cette période d'agression rwandaise sur le sol congolais. En début de soirée du 28 février 2024, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, reçoit une délégation des ambassadeurs d'Afrique centrale, accrédité auprès de l'Organisation des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles. Ses représentants du Cameroun, du Gabon, de la Centrafrique et du Congo-Brazzaville ont félicité le chef de l'État pour son succès à la présidentielle de 2023, avant d'exprimer leur solidarité au peuple congolais ainsi que les autorités de la RDC en cette période d'agression rwandaise sur le sol congolais, dans sa partie est. L'objet de la visite était déjà une visite de courtoisie, mais on a profité de cette occasion, premièrement pour lui présenter une présentation pour la réaction déjà, et puis présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans notre pays. Nous, on s'est engagés, notre collègue d'Angola dans ce pédoyer et qui devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes, bref. On l'accompagne parce que c'est une petite tâche qui touche la centrale. Votre pays étant un pays charnier, un pivot de la sous-région, c'est le plan qu'on a pris pour permettre au Congo la paix, la stabilité, et que le président puisse appliquer son programme de développement au Congo stable. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se met et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme un sens. Et surtout, éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé et il y a des gens qui souffrent et que la moindre chose, c'est qu'il y ait eu réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se donner. Ces diplomates promettent d'accompagner les efforts de la RDC auprès des instances européennes et internationales pour diffondre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Avant de s'envoler pour la Belgique, le président de la République avait effectué un déplacement de quelques heures à Luanda, en Angola. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, a répondu à l'invitation de son homologue angolais, Joao Lorenzo, facilitateur de l'Union africaine, pour une rencontre bilatérale angola et RDC, et ce, après le récent mini-sommet à Addis Abeba sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Après Addis Abeba, voici Luanda pour la poursuite des discussions sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, relancée au cours d'un mini-sommet de chef d'État africain à marge du 37e année de l'Union africaine. La situation de son homologue angolais, Joao Lorenzo, facilitateur de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, est arrivé le 27 février dans la capitale angolaise pour prendre part à une rencontre bilatérale angola-RDC sur la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression de l'est du territoire national par le M23, la branche armée du Rwanda. C'est au palais présidentiel que la rencontre a eu lieu. Joao Lorenzo accueille son homologue Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo par une chaude accolade. Les deux chefs d'État se retirent aussitôt après pour des entretiens de plus de trois heures à l'issue desquelles le ministre des Relations extérieures, Tété Antonio, a fait ce bref compte-rendu. Le président Lorenzo, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à Luanda, à son homologue et frère le président Antoine Félix-Tiseké de Tchilombo pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal, le président Tiseké de accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola en tant que médiateur ayant la responsabilité de faire le pas suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous nous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'est de la République démocratique du Congo et en République démocratique du Congo en général. Merci. Le président congolais n'a pas posé des préalables pour cette rencontre ? Je n'irai pas en détail. Je dis que nous travaillerons, l'Angola en tant que médiateur, a la responsabilité de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc je n'irai pas dans le détail. Merci. A l'Angola donc, d'harmoniser les vues pour la tenue de cette rencontre, comme l'a souligné le ministre angolais, Tete Antonio. Pour rappel, la position du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, exprimée au ministre Sonedadis Abeba, se résume en ce point le retrait des groupes rwandaises du territoire de la RDC, la cessation des hostilités dans l'est du pays et le cantonnement du M23. Dans la suite du président de la République à Luanda, on a noté la présence des vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères qui stoffent le toundoula, son collègue chargé de la défense nationale Jean-Pierre Bemba, du ministre d'État Mboussa Niamouissi et du haut représentant du Chaud de l'État Serge Tchibangou. Le Rwanda ne peut souffrir d'aucune restriction. Le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC, que la communauté internationale soit plus active pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Autant de recommandations formulées par le gouvernement congolais hier au cours de la réunion qui a mis autour d'une table le groupe international de contacts et quelques membres du gouvernement. La réunion était présidée par le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, Christophe Lutondoula. Ça fait 30 ans qu'on tue les Congolais, ça fait 30 ans que les armes crépitent au Congo, ça fait 30 ans qu'on puit les chesses de la RDC. C'est par cette affirmation macabre que le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondoula Palapena Pala, a clôturé cette réunion de plus de deux heures. Réunion qui a mis face à face les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne appelée groupe de contacts international venu de savoir comment la communauté internationale pourrait contacter à la déserté rapide entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La venue de ce groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de s'écouter, avoir votre lecture des choses pour que les acteurs principaux de la communauté internationale aient une compréhension, une lecture commune de la situation et voir comment ces acteurs pourraient mieux vous accompagner, vous accueillir. Une recette de la RDC représentée ici par le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondoula Palapena Pala, de la Défense Nationale et Ancien Combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, et de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, le ministre de la coopération régionale Antipas Mbousa Niamussi et le haut représentant du chef de l'État, Serge Chibang, de rappeler clairement sa position. Ça nous gêne, nous, à RDC parfois, qu'on voit, qu'on revient sur les mêmes choses. On a l'impression qu'on s'est accommodé sur la situation de la RDC. Donc, nous n'avons pas beaucoup de détente sur les faits, même les questions que vous posez. Les réponses, vous le savez. Pour une solution définitive, la République démocratique du Congo est intransigeante. Elle rappelle la nécessité de voir la communauté internationale jouer un rôle plus actif pour le retour au processus de l'Urwanda. Le retrait des groupes du Rwanda de Kaga, méditerran congolaises, travaillés pour le retour de Congolais dans leur pays, trouvés des mécanismes de bonne fin et de mise en œuvre de ce processus. Les députés du Nord Kivu sont également préoccupés par la situation sécuritaire à l'est du pays. Ces élus du peuple ont rencontré le chef de gouvernement pour la prise en charge par le gouvernement du drame humanitaire qui prévaut dans cette province. Contraintes d'abandonner leur habitation, champs, travail, bref, leur milieu respect, à cause des atrocités perpétrées par les M23 soutenues par le Rwanda, les populations des Béni, Goma, Moutembo, Nubero, Massissi et d'autres coins du Nord Kivu peuvent compter sur les gouvernements pour faire face à ces drames humanitaires. Vers l'urgence, une délégation mixte gouvernement-assemblée nationale est attendue dans cette province dans les heures qui viennent pour apporter tant soit peu de soulagement à cette population en détresse. Décision prise à l'issue de la rencontre au premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kienge, coquiste et député du Nord Kivu, à la primature, conformément aux instructions données par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tchisekidi Tchilombo, lors du dernier conseil des ministres. Nous avons vu le cri d'alarme de nos compatriotes du Nord Kivu. Ce cri d'alarme a été saisi par le gouvernement au niveau du conseil des ministres qui était présidé par le président de la République qui a instruit le premier ministre et le ministre des Finances pour que cette situation trouve une solution idône le plus rapidement possible. Je suis convaincu que dans les heures qui viennent, nous nous rendrons en cette délégation conjointe à Goma pour essayer d'apporter tant soit peu le soulagement à cette population en détresse. Pour Jeanette Kavira, présidente du caucus des députés du Nord Kivu, il est plus qu'urgent que le gouvernement vienne en aide à cette population en errance. Que le gouvernement de la République puisse venir très rapidement en aide aux populations qui sont en errance provenant de Masisi, de Uchuru, de Beigny également, et que c'est un drame humanitaire qui mérite qu'on s'y penche le plus rapidement possible. Les atrocités commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et à la base du déplacement des millions de populations et cela nécessite la prise en charge gouvernementale. On reste à la primature ou dans le cadre de la mission préparatoire de la sixième revue du programme de facilité élargie de crédit FEC. Une délégation du Fonds monétaire international a eu une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé. La délégation du Fonds monétaire international au cabinet du Premier ministre ce mercredi 28 février 2024 après la clôture avec succès de la cinquième revue économique. Les autres, Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé, ont salué les efforts du gouvernement dans la préparation de la sixième revue de faciliter l'arrachement des crédits qui fait l'objet de la présence de cette délégation de Bréboud en République démocratique du Congo à la tête de la caliste Poussi. Nous saluons les efforts des autorités, leurs engagements à mettre en œuvre toutes les réformes qui sont prévues dans le programme. Je pense que c'est clair que c'est la première fois que la RDC est arrivée à ce niveau au niveau de la cinquième revue. Donc maintenant, notre encouragement, c'est que les efforts continuent pour que la sixième revue soit satisfaisante. Cette mission du FMI rendait compte au chef du gouvernement des travaux effectués dans le cadre de cette sixième revue économique. Le plus grand objectif de notre mission c'était de collecter les informations et les progrès qui ont été faits depuis la sixième revue et de faire le point sur les efforts qui restent à faire pour la sixième revue. Nous reviendrons en avril pour la revue Propriet-Covid. En ce moment, nous pourrons donner notre appréciation des progrès qui ont été faits. A écouter ces hauts fonctionnaires du FMI, c'est la sédation en avril 2004 pour les travaux de la revue proprement dite. Après la première obligation du FMI s'est dirigée au Palais de la Nation, elle a rencontré le directeur du chef de l'État pour une évaluation de la cinquième revue du programme en cours avant d'entamer la sixième. Après l'approbation par le FMI de la cinquième revue au titre de facilité élargie de clé pour la République démocratique du Congo, l'heure, à l'évaluation, mais aussi aux préparatifs de la prochaine revue prévue pour fin avril 2024. Avec le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Mboumzia, il a question pour l'équipe du FMI conduite par K.A.O. Poussi, chef de mission du FMI RDC de faire le sur la mission de la cinquième revue commencée la semaine dernière et qui s'achève ce mercredi 28 février 2024. Cette mission, c'est une mission technique pour préparer la mission de revue pour la sixième revue qui se tiendra fin avril, début mai, pour évaluer les performances de la dernière revue du programme. Parce que c'est la première fois aussi que ce pays a été juste le début d'un programme. On avait dit qu'il y a un engagement, il y a des efforts qui ont fait, des réformes qui ont été mises en œuvre. Donc maintenant, on attend de voir à la prochaine revue qu'il y aura l'évaluation en voie si RDC a fini cette revue également. Il sera aussi la conclusion du programme qui sera aussi de venir vers ce pays. Nous attendons, nous avons fait le point avec le cabinet et le travail à faire, c'était en fait de la première qu'il faut faire ont été approuvés par notre conseil d'administration. Maintenant, on est venus pour la mise en œuvre. Lors de cette séance de travail, l'équipe du Fonds Monétaire International a encouragé la République démocratique du Congo à travers le président Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo pour les efforts entrepris dans l'exécution de ses engagements pris dans la réalisation des différentes réformes. À ce jour, la République démocratique du Congo a réussi à conclure de manière satisfaisante cinq des six revues prévues par cette émission de Bretton Woods. La situation sécuritaire dans l'est du pays, le renforcement de capacité de la police de proximité sont là quelques points évoqués au cours des échanges entre le commissaire général de la police nationale congolaise et l'ambassadeur du Japon accrédité en RDC. C'est dans les cadres de la mise en œuvre du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix sur la police de proximité P4P phase 2 qu'une délégation japonaise conduit l'ambassadeur japonais Hidetoshi Ogawa au siège du commissariat général de la PNC. La situation sécuritaire dans l'est, les renforcements des coopérations RDC Japon et tant d'autres sujets étaient au centre des échanges. Nous sommes très inquiétés en effet de la dégradation de la situation à l'est. Nous mettons tous les efforts pour stabiliser cette situation en mettant dans le monde avec les autorités congolaises mais aussi non seulement à l'entrée du pays mais il y a d'initiatives au niveau international. L'accompagnement de la JICA pour la professionnalisation de la PNC le commissaire général Benjamin Alongaboni a loué les efforts consentis du Japon. Nous avons des étroites collaborations de coopération dans la formation de policiers et surtout la police de proximité et tant d'autres spécialisations qui au fur et à mesure de l'évolution de la chose seront mises à profit pour les bénéfices de la population bien entendu. Il est guidé dans l'installation des experts de la JICA et la remise des cadeaux au commissaire général de la PNC en mis fin à cette visite de courtoisie en présence du représentant de la JICA en RDC. La cour d'appel de Kinshasa-Gombé informe à tous les candidats députés provinciaux qui ont introduit une requête en contestation des résultats provisoires des élections législatives provinciales de 2023 publiées par la CENIC. Les audiences irrelatives ont lieu du 4 au 8 mars prochain dans la salle d'audience de la cour décéant à partir de 9 heures suivant l'agenda si décide. Les audiences débuteront avec les contention des communes de la Gombé et Guiri Intambo et Linguala lundi 4 mars et le mars 5 la commune de Bumbu Kalabasavubu Barumbu 16 la commune de Mongafoula et 17 la commune de Selimbao et Banda et pour terminer le vendredi 18 sera le tour des communes de la commune de Ngalima et bien ces communes tiennent le lieu de notification à la clôture de l'exercice de 2023 la SENSAP le record de ses performances financières jamais réalisées depuis son opérationnalisation en 2017 la direction générale de la gestion nationale des secrétés sociales des agents publics de l'état sort par une phrase qui est réunie de la communication financière qu'elle a lancée il s'agit de l'année des performances inédites c'est l'année des grands chiffres intonants qu'on n'a jamais connus avant depuis sa création pour illustrer cela elle n'est plus ample qu'au niveau des finances au niveau de la comptabilité les résultats nets de la SENSAP se chiffrent à 10.9 millions qu'on l'est contre seulement 25 milliards CDF soit une progression d'environ 854% mais ce n'est pas tout au niveau du métier au niveau de l'exploitation donc la SENSAP a connu une progression exponentielle du nombre de cotisants qui est passé de 198.399 en 2022 pour écoutez bien 1.151.429 cotisants en 2023 soit une progression de 580% mais également le nombre de prestataires et de traités payés de 20.423 en 2023 contre seulement 11.146 en 2022 les cotisations perçues quant à elles s'élèvent à 329 milliards les francs en volets en 2023 contre seulement 46.2 en 2022 10 véhicules pimpants neufs remis au secrétariat général aux affaires sociales et actions humanitaires ce don de la banque mondiale a été réceptionné et remis au secrétaire général par le ministre de tutelle modeste Moutinga Moutichai C'est dans le cadre de la composante 3 du grand projet STEP 2 financé par la banque mondiale que Modeste Moutinga Moutichai ministre Affaires Sociales actions humanitaires et solidarité nationale vient de procéder à la remise officielle des 10 véhicules pimpants neufs dont de la banque mondiale pour améliorer la qualité des services et la mobilité du personnel de son ministère et ainsi leur permettre de bien s'acquitter de leur mission Nous allons remettre 5 mai au secrétaire général au ministère des Affaires Sociales actions humanitaires et solidarité nationale avec espoir que ce matériel sera bien tenu les entretiens sont respectés le temps de leur utilisation sera réglementé pour éviter que ce véhicule devienne des véhicules de transport de marchandises ou autre chose qui n'a rien à voir avec le ministère En marge de cette cérémonie le ministre Moutinga a conféré avec une délégation des notables de l'Essence Grand-Captain qui partent dans le cadre de la cérémonie 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nos partenaires, pratiquement la CNUSED, va formuler des recommandations portant sur le cadre réglementaire, le cadre institutionnel, la mobilisation des ressources budgétaires. Cette convention d'assistance technique signée à Genève prévoyait notamment la formulation des recommandations visant à renforcer les capacités techniques institutionnelles. Le rappel de titre, la Belgique doit sanctionner le Rwanda pour son agression contre la République démocratique du Congo. C'est la position de la RDC exprimée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke Di Chilombo, au premier ministre belge. Entre-temps, ici à Kinshasa, le chef de la diplomatie congolaise assiste sur le respect du processus de Rwanda. Ce processus ne peut souffrir d'aucune restriction. Le Rwanda doit retirer ses troupes en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition, édition réalisée par Maxime Andokwa et Mamita Bangulu, Jérima Ouassa, Joël Piangou et Emile Zola ont assuré la partie technique en leur nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous pour la grande édition de la mi-journée à 13h30 avec Paulette Lomba.